Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi la baisse n'est pas finie. Il y a de très très fortes probabilités que la baisse ne soit pas finie. On va voir également ensemble des objectifs. Donc vraiment si tout ça t'intéresse le sujet de l'analyse technique sur les crypto-monnaies, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, en parlant d'abonnement, j'ai besoin de force les gars, j'ai besoin de force. Vraiment, explosez tout au niveau des likes, puisque là j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai des choses super pertinentes à vous dire, des infos. Franchement, il faut que vous les ayez. Et notamment pour demain, on va faire la grosse vidéo du week-end. On va reprendre les principaux indicateurs. Donc demain, dimanche. Et d'ici là, si vous regardez cette vidéo, vraiment likez à balle. Parce que quand vous ne le faites pas, vu que ça ne fait pas longtemps encore que j'ai commencé sur YouTube, les vidéos ne sont pas super bien référencées. Donc vraiment, de la force. Envoyez-moi de la force, ne vous inquiétez pas. Des infos, j'en ai. Des bonnes infos. Vous allez voir, vous allez voir. Surtout demain. Là, je vous fais le petit amuse-gueule. Et demain, on éclate tout. Allez, c'est parti. Donc voilà. On avait vu hier qu'il fallait être très prudent. On était sur la box bleue. On avait le tunnel ici. On avait la trendline du bear flag qu'on a ici. Donc vraiment, tous les indicateurs nous disaient stop, ne pas faux mot. Et c'est ce que je vous disais hier. Donc je suis bien content si vous m'avez écouté. Les autres, si vous en faites qu'à votre tête, faites ce que vous voulez. Moi, ce n'est pas des conseillers en investissement. Mais en tout cas, on avait beaucoup d'arguments pour reprendre la baisse. Pour dire que ça, c'était un bull trap. Donc un piège à haussier. Les haussiers ont pris la confiance. Ils ont commencé à penser que ça y est, c'était tout the moon. Mais non, ce n'est pas tout the moon. On a des objectifs à aller chercher, les gars. On a des objectifs à aller chercher. Est-ce que la baisse était prévisible là sur le top ? Oui. Oui. Oui, 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 vraiment. Regardez ici. Je vous montre le Discord VIP ici. Hier à 6h51 du matin. D'accord. Regardez la date. Elle s'affiche vendredi. 14 octobre 2022, 6h51. Qu'est-ce que j'indiquais à ma communauté VIP ? Donc aux membres VIP qu'on avait ici, selon une statistique, 90% de revenir tester la BB. La BB, c'est cette box ici. La BB, c'est cette box ici. On était à 19 800. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? On est revenu tester la BB. Donc comme prévu, aucun problème. On avait vu cette hausse. Qu'on avait de fortes probabilités de revenir ici. C'est exactement ici qu'on est venu. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Ça, c'était une info exclusive aux membres VIP. Donc on avait de fortes probabilités de revenir dans cette box jaune. C'est ce qui s'est passé. Et le lendemain, j'ai vu qu'on avait une forte probabilité de revenir dans cette box ici. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, bravo aux membres VIP. Toujours les bonnes infos. Toujours les bons tuyaux. Donc si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. C'est sur le Discord que ça se passe. Vous avez les liens en description, etc. Donc on avait vu les zones de résistance. Regardez. Je leur disais ici. Et le triangle encore sur résistance. Donc on était bien sur la résistance. Aucun problème. On short une résistance. Et on longue un support. Et pas l'inverse. Ceux qui ont short ici le support. Et bien, vous n'avez pas les bases du trading. Ok ? Vous n'avez pas les bases du trading. Donc faites attention à ce que vous faites. Et si vous voulez un peu vous former. N'hésitez pas à rejoindre les membres VIP. Vous allez voir ici. Vous avez des ressources. Vous allez avoir aussi accès aux indicateurs. Si vous voulez avoir la box bleue. Comme moi. Pour savoir quand le cours a de fortes probabilités de se retourner. Donc vous avez également les tunnels, etc. Regardez ici la box bleue. Qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle avait arrêté ce mouvement de hausse ici. Donc quasiment au point près. Ici au point près. Ici vraiment au point près. Je ne vais pas faire un zoom. Mais c'est vraiment au point près. Donc on est plutôt bien au niveau des indicateurs. On est vraiment bien comme il faut. Et tiens également. Je tiens à vous préciser. Vu que je parle du Discord. qui a deux statuts. Deux grades de rôle en fait dans le Discord. Donc vous avez les VIP. Les VIP c'est ceux qui ont accès aux plus de ressources. Et vous avez également les traders grid BitGet. Donc là il suffit juste de vous inscrire avec mon lien BitGet. Sur BitGet. Vous avez tous les liens. M'envoyez votre UID. Donc c'est votre identifiant. Et vous aurez accès à un salon privé. Où on partage. Donc une méthode. Il y a un tuto qui vous explique comment faire. Comment paramétrer. Etc. Etc. Donc vraiment. Ça peut être super sympa. Pour vous. Si vous voulez. Donc nous rejoindre. Sur le Discord. Donc voilà. Je reprends l'analyse maintenant. Donc au niveau de l'analyse. Au niveau des objectifs. Qu'est-ce qu'on a. On a. Donc. Je vais y revenir sur le petit bear flag ici. Donc. On a plusieurs objectifs. Donc là. On a un nouvel objectif. Aujourd'hui. Enfin aujourd'hui. Et pas forcément qu'on va l'atteindre aujourd'hui. C'est possible. Mais. Dans les prochains jours. On a donc un objectif à 18.551. Un autre objectif à 17.738. Donc ça rejoint celui de 17.800. Donc maintenant. On a un double objectif ici. Donc ça veut dire qu'on a très forte probabilité. De venir à 17.800. Et l'objectif. Entre guillemets. Maximum à 16.300. D'accord. Donc voilà. Pour ces niveaux. Des niveaux très importants. Que vous devez prendre en compte. Donc au niveau des résistances. Et bien c'est toujours pareil. On a le tunnel ici. Donc aux alentours des 19.500. Et jusqu'au bout de la box bleue. Jusqu'à 20.500. Grand maximum. Donc si. Vraiment on veut faire des pullbacks. Ça devient de moins en plus probable. Mais. Faut prendre ça en compte. Le RSI. Et bien sous les 50. Donc pour l'instant. Tout ça. Ça reste baissier. Donc il n'y a vraiment pas de quoi. FOMO. En tout cas pour moi. Je ne suis pas. Je ne suis pas à me précipiter à l'achat. Si je passe à l'achat. C'est que j'ai les confirmations. Des confirmations haussières. Que je n'ai pas encore aujourd'hui. Donc si ça vient. Bien évidemment. Je vous le dirai. En tout cas. Je vous donne rendez-vous pour demain. Pour la grosse vidéo. Où je vais vous montrer. Tous les indicateurs pertinents. Donc. Pour voir vraiment. Où on en est. Sur le bear market. Et donc. Si tout ça t'intéresse. N'oublie pas de liker. Et de commenter. De me le dire en commentaire. Donc vraiment. Dites-moi en commentaire. Ça vous intéresse. Que je fasse ta vidéo demain. Ou. Pas besoin. Il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et. On verra la semaine prochaine. Demain. Chacun profite de sa journée. Donc. C'est vous qui voyez. Faites comme vous voulez. Et moi. Je vous dis. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501